Bonjour et bienvenue sur The Passion of Creator, la passion des créateurs. Aujourd'hui nous allons voir Unity 3D version 5.6. Dans un premier temps, vous allez sur Unity pour télécharger la version Unity. Avant de pouvoir le télécharger, vous serez dans l'obligation de créer un compte. Vous retrouverez aussi Asset Store qui est juste à côté. Je ne le fais pas car j'ai déjà la version, mais je vous présente comment faire pour le télécharger. Vous avez plusieurs versions. Version Personale, ce qui veut dire gratuite. Version Plus et Version Pro. Après, tout dépend de ce que vous souhaitez faire sur cette version. Mais attention que la version Personale est quand même limitée à certaines structures. à la différence de ces deux versions-là. Donc, je vous présente Unity. sur la version 5.6.2. Nous allons dire New Project. Nous allons donner un nom TUTO. Et vous choisissez selon ce que vous souhaitez faire en 3D ou 2D. Après, c'est à vous de choisir. Vous saurez aussi que vous retrouverez votre jeu dans les documents de votre ordinateur. Vous avez la possibilité d'ajouter des Asset Pactage. que vous retrouverez dans Asset Store. Vous dites Créer un projet. Créer un projet. Alors,isez-moi la prise enote. Pour en tirer un projet. Oui. ... ... ... ... ... Nous voilà dans Unity, dans un premier temps vous pourrez remarquer plusieurs icônes importants. Vous retrouverez la main qui vous permet de bouger avant de monter votre jeu, votre serre. Celui-ci est pour le déplacement, ce qui veut dire que quand vous sectionnez quelque chose, vous le déplacez comme vous le souhaitez. Vous avez la possibilité de la rotation, de pouvoir l'agrandir à votre volonté, mais là comme c'est un soleil vous ne pouvez pas le bouger. Et aussi de l'agrandir, mais pareil, vous ne pouvez pas le bouger. Vous retrouverez aussi les trois axes les plus importants du niveau mathématique, puisque cela porte la géométrie. X, Y, Z. Vous avez la scène et le gamme. Ce qui veut dire que quand vous lancez la lecture, vous serez dans ce niveau-là, et non dans la scène. Vous retrouvez dans cette fenêtre l'inspecteur qui contrôle votre jeu avant de monter de tout ce que vous mettez, de tout ce que vous faites dans votre jeu. En fonction de la qualité, résolution, etc. Dans cette fenêtre, vous allez retrouver tout ce que vous utilisez et que vous aurez mis dans votre scène. Un exemple. Je vais dans Gamme Object. Je dis Cube. Vous pouvez remarquer que je peux agrandir mon cube comme je le souhaite. Une fois ceci, je choisis un matériau que je mets sur le cube. Et vous pouvez remarquer que mon cube est apparu aussi. Je peux le changer de nom et lui donner terrain. Et le prendre en compte. Si je veux ajouter d'autres choses comme des préfables, vous pouvez remarquer que j'ai mis des plantes. Nous allons aller dans Assessor pour faire un autre déchargement. Nous voilà dans la page Assessor. Vous avez la possibilité d'aller dans le lien téléchargement. Et vous pouvez télécharger des objets. Une fois des éléments téléchargés, vous serez dans l'obligation de dire Importation. pour pouvoir l'importer dans le jeu. Pour pouvoir l'importer dans le jeu. vous pouvez mettre des cristaux. Vous pouvez mettre aussi des barils. Je vous donne déjà une opinion sur comment. le logiciel le logiciel le logiciel cela peut prendre un certain temps pour le télécharger le logiciel alors bien sûr ces éléments sont déjà achetés vous serez dans l'obligation de les acheter en fonction de ce que vous avez besoin alors je vous présente pour l'instant une section de téléchargement que moi j'ai déjà acheté mais je vais vous présenter dans le logiciel comment les acheter a un 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 Merci. Merci. Je vous assure que la rotation n'est pas simple quand même avec la couleur, mais vous pouvez faire ceci une fois installé. Merci. 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 Donc, comme je disais, vous pouvez faire beaucoup de choses avec Unity. Le fait c'est que ce n'est pas très facile à placer comme on dit, mais il faut comprendre un petit peu l'habitude de l'utiliser, et quand vous aurez pris l'habitude de bien l'utiliser après, il y a un petit moment que je pense que je pense que c'est un petit tout ce qui fait que je cherche un petit peu, alors vous avez aussi la possibilité de mettre des barils, de différentes couleurs, vous pouvez mettre des cristaux, nous allons un petit peu agrandir notre terrain. pour nous permettre de mettre plus de choix, vous avez la possibilité de mettre des germes, ça c'est pas bizarre, c'était le prochain, donc voilà, des modulaires aussi, donc, ça c'est déjà fait, des autres ressources, je ne sais pas si il y en a pas, il y a par exemple un laser, voilà, donc on vous présente aussi un laser, donc là vous avez le laser bleu, après vous avez un autre, c'est le même, un petit laser vert si vous souhaitez, huiolé, vous avez aussi en rouge, et du joueur. Donc bien sûr, ce sont des premiers éléments, mais vous pouvez remarquer que ma page a été remplie de tous les objets que j'ai pu mettre dans la scène. Donc voilà pour cette première vidéo, si vous souhaitez, Vous pouvez me retrouver dans une prochaine vidéo, où nous commençons à construire quelque chose dans Unity 3D version 5.6. Voilà, merci et à bientôt ! Merci. Merci.